Merci. Du coup, il me semble qu'avec la première table ronde, on s'est déjà rendu compte que la question de l'autonomie était très liée aux motivations de départ des grandes villes, d'installation dans le poste urbain, qui peut comprendre le périurbain et le rural. Du coup, on vous propose une table ronde pour essayer de baïser. Qu'est-ce qu'on entend par autonomie ? Quels sont les domaines concernés ? Et on revient à la question que j'aime bien. En quoi le poste urbain, les espaces en dehors des grandes villes, offrent des ressources, des leviers, des possibilités, des moyens pour penser, parvenir à expérimenter cette autonomie ? Alors, comme tout à l'heure, je propose un petit tour. On dit nom, prénom. Vous ne dites pas d'où vous venez, mais vous dites quels mots spontanément vous associez aux enjeux d'autonomie. Et vous n'avez pas à justifier. Nicolas, la main. Alain, le sens de la vie. Geneviève, l'alimentation. Julien, démocratie. Barnabé, résilience. D'accord. Tu lèves la main à 10. Comme ça, j'arrête. Je me suis retraité depuis une dizaine d'années. Je n'avais pas à y arriver. Je me suis dépêché. Finalement, ça ne m'a pris que 10 ans. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie ? Et au lieu d'avoir 60 ans et de fatiguer d'une vie de travail, je vais encore un peu d'autres types d'énergie. Et qu'est-ce qui pourrait me permettre de me lever tous les matins avec la joie de faire plein de choses ? Et je me suis concentré sur tout ce qui... Enfin, j'avais des attraits pour tout ce qui était liberté. Et à partir du moment où on n'est pas libre de quelque chose, ça me posait un souci. Et du coup, est vite venue l'idée que ce qui nous en prie nous en est le plus, et ce dont on était le plus dépendant, de très 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 loin, on l'oublie souvent, c'est l'énergie. Et cette énergie, aujourd'hui, elle est tellement abondante, ce qui n'a pas été le cas depuis des milliers, enfin, qui est très récent. On en est dépendant. Alors c'est pour se chauffer, c'est pour construire nos maisons, c'est pour manger, c'est pour se doucher à l'eau chaude. Et du coup, je suis parti sur ce sujet-là. Et j'essayais de réfléchir comment il le faisait il y a juste 100 ans, et je payerais très cher pour le vivre. Il ne serait qu'une journée. Et malheureusement, avec Internet, qui est né à YouTube et compagnie dans les années 2000, quand on cherche, on va chercher là-dedans, et on a du mal à retrouver, avec le Covid aussi, l'accès à des bibliothèques et des informations de comment il faisait avant. Et il semblerait que tout ce qui était noté, c'était les progrès et les inventions, et les savoirs qui étaient faits avant ces progrès, ils n'ont pas été trop documentés. et c'est pour moi un travail extrêmement difficile. J'ai du petit épeautre ici, qui se décortique très difficilement, mais pourtant cuit avec de l'eau, c'est comme du riz. Alors on pourrait très bien manger du petit épeautre à la place du riz, qui pousse à peu près partout. Mais je vous défie de le décortiquer comme ça ici, sans pétrole et sans électricité. Alors que ça se faisait avant, et moi je ne sais pas comment. Je me suis mis à inventer des poêles, des espèces de trucs qu'on brûlait, des choses un peu dégradées financièrement, comme brûler des feuilles mortes à plus de 1000 degrés. Ça ne servait à rien, mais j'arrivais quand même, très facilement. Je me suis mis à fondre de l'aluminium, parce que c'était facile comme métal à fondre pour faire pas mal d'objets, donc des éoliennes pour refaire de l'électricité. Et puis, il y a des gens qui sont venus me voir en disant, on est dans des ZAD, des singes gentils avec des feuilles mortes, et des aluminium fondus. Mais nous, on aimerait se chauffer, cuisiner et proprement, sans noircir le cul des casseroles. Du coup, j'ai réfléchi sur faire un petit poêle d'intérieur, 100% recyclé, qui n'utilisait que des plaquettes forestières. Donc c'est des bois broyés qui sont très peu énergétiques, qui coûtent très peu d'énergie pétrole à fabriquer. Parce qu'il en faut quand même pour broyer. Mais qui consomment très peu et qui sont surtout une combustion extraordinaire. Et du coup, je me suis penché plus récemment sur la nourriture, qui est une énergie principale. Et je crois que je suis là pour ça. J'ai décidé de focaliser ma petite discussion là-dessus. Je ne pense pas que les lois vont nous aider. Et je considère qu'il suffit d'être un exemple chez soi et voir comment est-ce qu'on peut se battre tout seul dans son coin. Et c'est ça que je vulgarise. Et les gens se disaient, pourquoi pas moi aussi ? Je trouve sympa quand on plante un arbre dans une école. Mais s'il n'est pas comestible, je me demande toujours à quoi ça sert. Du coup, je plante de plus en plus de céréales et autres céréales dans mon jardin. Donc, il y en a tout un échantillon ici parce que le maraîchage, on en parle beaucoup avec les permaculteurs. C'est très sympa, mais l'hiver est long. Et à part les pommes de terre, carottes, pommes et puis un peu des courges qui ne sont pas évidentes à stocker non plus. Et bien, c'est difficile de manger. Donc, comment est-ce qu'on peut cultiver des aliments qu'on peut sécher et qui se conservent plusieurs années sans problème ? La lactofermentation fait une partie aussi. Donc, voilà, ça ne fait pas 10 minutes, mais ce n'est pas grave, on est nombreux. Julien, je vais parler là du RENETA, le réseau national des espaces tests agricoles. Pour faire le lien avec la question de l'autonomie, au sein de ce réseau national, qui fédère une soixantaine d'organisations, qui sont présentes un peu partout en France, on a à cœur, notre objet au quotidien, c'est d'accueillir des gens qui veulent devenir paysans. Puis aussi, des fois, des paysans qui veulent accueillir des nouveaux paysans. Puis des fois aussi, des collectivités qui veulent accueillir aussi des producteurs d'une alimentation pour répondre aux besoins d'un territoire, aux besoins d'une population locale. C'est assez nouveau, puisque au cours des dernières décennies, on a plutôt appris que l'agriculture et l'alimentation étaient, dans un modèle industriel, quelque chose, un besoin premier auquel il faut répondre, mais par une production de masse pas chère, qui repose sur une dépendance énergétique forte. Puisqu'on en parlait juste avant, il faut combien de calories pour en produire une alimentaire ? 18. Donc, on est clairement déficitaire quand on produit une calorie alimentaire. Face à ça, il y a des gens qui, dans leur initiative individuelle, se disent pourquoi pas quitter la ville et puis devenir producteur d'une alimentation pour soi-même et puis pour d'autres. La plupart des gens qui viennent nous voir, donc moi, je parle depuis ma structure normande aussi, puisque on est une petite équipe dans une coopérative qui s'appelle RISOM, une coopérative d'activité d'emploi. On accueille au quotidien des gens qui veulent comme ça devenir paysans et on essaie avec eux de les accompagner vers ce chemin de transition qui les amène. Alors, on n'a pas que des gens qui viennent de la ville, mais on a en particulier ce public-là et qui veulent donc quitter un poste de salarié dans souvent les métiers de service ou profs et qui s'interrogent sur la manière dont ils peuvent venir vivre à la campagne autour d'une activité, enfin à partir d'une activité de production alimentaire. Alors, il y a des gens qui font le grand saut, d'autres qui transitionnent sur plusieurs années en gardant à l'échelle d'un couple ou d'un collectif un boulot salarié qui va permettre de répondre à la question de se nourrir, de se nourrir, se loger, se vêtir pendant toute cette période de transition avant d'aller vers une production agricole qui permette à la fois de répondre aux besoins alimentaires du foyer ou du collectif et puis surtout de produire un peu plus pour la communauté locale. Et la particularité de ce réseau national des espaces test agricoles, c'est qu'on reconnaît le droit à l'échec, le droit à l'expérimentation. On parlait tout à l'heure, j'entendais sur la table ronde précédente, des gens qui disaient, on apprend, on observe, on tâtonne. Eh bien, c'est la même chose dans ces parcours d'installation agricole. portée par des gens qui ne sont pas issus du territoire, pas issus du milieu professionnel et qui vont découvrir un métier, découvrir des savoir-faire agronomique, zootechnique, puis bricoler. Et on va de cette manière-là, nous, essayer de leur donner des coups de main, de les mettre en relation aussi. Les gens, pendant ces parcours, se forment, vont bien souvent dans des établissements de formation agricole. Alors, avec des formations assez classiques, côté enseignement agricole, ça bouge, ça bouge, mais tranquillement. Il faut savoir que l'enseignement agricole dépend du ministère de l'Agriculture, qui est encore en grande partie orienté vers une approche productiviste. Donc, par conséquent, les enseignants sont relativement peu enclins à parler d'agroécologie un petit peu maintenant. Pour ce qui est de parler de permaculture ou autre, ce n'est pas dans ces établissements qu'on apprend. Et alors, si j'avais deux, trois éléments à retenir de ces parcours et de ce qu'il faudrait pouvoir mettre en place dans une société du poste urbain pour multiplier ces installations, multiplier ces producteurs d'une alimentation de qualité locale, qui nous permettent à la fois en tant qu'habitants, mais aussi en tant que territoire, d'être autonome, c'est-à-dire de discuter. C'est pour ça que je disais démocratie, autonomie, démocratie. Si l'autonomie, c'est se discuter déjà et débattre de nos propres règles et des moyens qu'on veut allouer à la production alimentaire pour répondre à quels besoins, ce serait très... Pour moi, c'est une condition sine qua non. Être autonome, c'est bien se donner ses propres règles pour répondre à ses besoins premiers. Ce qui n'est aujourd'hui pas le cas dans une société industrielle où on a une politique alimentaire qui répond à d'autres enjeux, géopolitiques notamment, et aussi dans un mode de vie industriel, d'avoir une alimentation à bas coût pour maintenir des salaires à bas coût, modérés. Donc, deuxième élément, c'est pour permettre cette multiplication d'installations, il faudrait pouvoir créer des espaces de formation qui soient orientés vers l'agriculture, mais pas que. Un bon paysan, c'est aussi un bon bricoleur. Et être autonome dans sa ferme, ça veut dire ne pas être trop dépendant d'intervenants extérieurs, ne pas être trop pendetté, pouvoir... Pour toutes ces raisons, il faudrait pouvoir apprendre dans ces espaces à produire, mais aussi à bricoler, à vivre avec d'autres, donc à apprendre la coopération, à apprendre à travailler avec d'autres. Voilà, ce serait intéressant de pouvoir multiplier des espaces d'apprentissage en collectif qui permettent l'expérimentation à la fois d'acquérir des savoirs théoriques et aussi pratiques. Deuxième élément, c'est que la plupart des gens qui viennent s'installer, ils ne sont pas égaux, certains vont vendre un appartement à Paris et du coup avoir 300, 500 000 euros à mettre sur la table. Donc ils vont choper la petite ferme, déjà rénover, et ils vont participer de cette manière-là à une gentrification, à une augmentation des coûts. Donc ce qu'il faudrait aussi pouvoir, c'est... Alors je suis d'accord avec celui qui disait déjà ne pas acheter la terre, déjà, mais plutôt en avoir l'usage. Et puis deuxième élément, permettre que les territoires se mobilisent pour filer un coup de main à ceux qui n'ont pas d'argent pour pouvoir s'installer. Et devenir paysan. Voilà. Et avec un petit point de vigilance, il faut se dire aussi que quand on arrive dans un territoire rural ou post-urbain, ce n'est pas neutre pour les gens qui sont déjà là et qui peuvent voir ou mal vivre ces nouvelles arrivées. Ce serait intéressant que, en tout cas, ces gens qui arrivent dans ces territoires aillent à la rencontre, s'ouvrent et ne soient pas détenteurs d'une forme de vérité autour de ce que c'est que... Enfin, le voisin est un con parce qu'il balance des pesticides. Non, s'il balance des pesticides, c'est qu'il s'inscrit dans une histoire dont lui-même, il est en relation de dépendance forte avec des choix qui ont été faits bien au-delà de lui. Et en fait, derrière, on a quelqu'un avec qui, normalement, c'est possible de discuter et dont on peut apprendre aussi plein de choses. C'est à nous. Je nous représente, Alain Geneviève. Nous vivons dans une vallée des Cévennes-Losériennes qui s'appelle la Vallée longue et nous y exploitons depuis une vingtaine d'années une petite propriété familiale. Et nous sommes passés d'urbain salarié d'une grande entreprise à paysan. Notre objectif étant, évidemment, de reprendre à main notre vie après ce que nous avions vécu dans l'entreprise et qui était orange, pour ne pas la nommer. De changer de vie, de rompre avec le consumérisme. Et puis de s'ancrer, de produire autant que possible. Donc, ce dont on avait besoin, en particulier pour l'alimentaire. Donc, sur nos deux hectares, nous arrivons à produire 5 tonnes de matière alimentaire. Tout ça en agroécologie. Et nous récoltons essentiellement du maraîchage, des châtaignes, des pommes, des olives. Ah, des olives. Oui, bien sûr. Et on s'est appuyés sur les savoir-faire traditionnels, locaux, qu'on a pu puiser dans notre entourage familial, étant donné qu'on est issus de paysans, ce qui nous a quand même bien facilité les choses. Enfin, on a essayé de se construire une autonomie, en étant bien ancrés dans le vivant, dans le lieu que nous habitions, et dans la culture locale. Bon, bien sûr, nous ne sommes pas restés isolés. Et d'ailleurs, nous sommes ici au titre de l'Université rurale des Cévennes, si vous avez regardé le programme. Donc, qu'est-ce que l'Université rurale des Cévennes ? Je vais y venir. D'abord, je vais faire une petite coupure publicitaire. Donc, cette revue, qui est le carnet de la décroissance numéro 4, consacre deux pages à l'Université rurale des Cévennes. Elle est en vente au stand de librairie de Christian, qui est là, avec son bonnet, au fond de la salle consacrée aux librairies. Vous y trouverez aussi des ouvrages de référence sur les thèmes du jour. Et une revue exceptionnelle, « Fruits oubliés et biodiversité Cévennes », qui est magnifique. Je vous la conseille. Bon, fin de la coupure pub. Je vais quand même parler un peu de l'Université rurale, parce que ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie. Mais bon, ça valait le coup, je crois. Il y a cinq ans environ, s'est constitué un premier collectif dans notre vallée, un collectif d'habitants et d'associations qui était motivé par ces valeurs d'autonomie, autour de l'autonomie de l'écologie, qu'on a appelé le collectif Vallée-Longue. Bon, c'est pas trop creusé. Et là, on a commencé à partager des expériences d'autonomisation et de savoir-faire qu'on avait mises en œuvre pour cette autonomisation. Alors, dans la vallée, oui, oui. Donc, ça allait du jardin, je ne sais pas, de la lutte contre le frelon asiatique à la greffe, de la vannerie, à la diminution des déchets. Enfin, ça partait un peu dans tous les sens, mais c'était bien. Puis, on est allé chercher aussi, enfin, on s'est donné les moyens de trouver des savoirs et des savoir-faire qui nous manquaient, en faisant appel à des personnes ressources. Donc, on a travaillé sur le fonctionnement du sol avec la fesse, sur l'habitat léger avec l'ADEME, sur le foncier avec Terre de Liens. Enfin, on a essayé de mieux comprendre le lieu aussi, parce qu'on trouve que c'est important. On est sur un lieu, l'esprit du lieu, la culture locale s'adressa à des historiens, à des occitanistes aussi, puisque nous avons une langue qui nous dit beaucoup de choses, à des ethnologues, sociologues, bref, etc. Et puis, tout ça, on avait envie de le transmettre aux autres habitants et surtout, éventuellement, enfin, évidemment, aux nouveaux arrivants, puisque nous avons pas mal d'arrivants chaque année dans les Cévennes. Ils sont en rupture, donc, posturement. Voilà, tout ça nous a permis de faire sens, de trouver un sens commun et de faire société. Pratiquement, on prenait le temps de se rencontrer, de créer des moments de convivialité, d'organiser des réunions, des repas partagés, des animations pratiques, de pratiquer l'entraide. Et puis, avec un maître mot, quand même la gratuité, le bénévolat. C'était important pour nous. Voilà. Donc, ce collectif a créé une dynamique qui nous a fait prendre conscience de notre richesse et de notre pouvoir d'agir. Mais aussi, que certains sujets méritaient d'être traités peut-être à une échelle plus grande. Et donc, on a élargi tous les sujets, comme l'énergie, l'eau, la forêt, etc. aux autres vallées Cévenole, puisque ce sont des territoires semblables. On peut agir ensemble. Alors, pourquoi université rurale ? On a repris un terme qui avait été lancé dans les années 80, je crois, par les foyers ruraux. Il s'agissait de faire se rencontrer les ruraux. Donc, je cite textuellement pour sortir de leur quotidien et croiser leurs savoirs, pour faire se rencontrer les savoirs et les savoir-faire, la théorie, la pratique, la réflexion et l'action. Donc, je crois qu'on était en plein dedans, d'où ce terme, université rurale des Cévennes. Et donc, cette URC, comme on l'appelle, reprend les enjeux du collectif, donc recherche, réappropriation et transmission des savoirs et savoir-faire en vue d'une autonomie locale. Alors, moi, mon truc, c'est là de rentrer un tout petit peu dans le détail sur ce qu'a évoqué Geneviève, sur le châtaignier en tant que carbone nourricier et le jardin vivrier, de rentrer un peu dans le détail des savoir-faire. C'est-à-dire, faire au grosso modo une cartographie des savoir-faire qu'il faut savoir mettre en œuvre et qu'on a décidé, d'ailleurs, sur lequel on a décidé de mettre en place tout un petit dispositif de formation en s'adressant aux populations que je citais tout à l'heure. Donc, pour en venir au châtaignier, juste un petit rappel, un petit rappel, les Cévennes, c'est, à la fin du 19e, 100 000 hectares de châtaigniers, un grand verger, un grand verger de 100 000 hectares. Après 100 ans de abandon ou de régression, on estime qu'il doit rester à peu près 30 000 hectares qui sont encore cultivables. Donc, tout ça pour dire aujourd'hui, on est à peu près 1 000, 1 500 hectares cultivés. Tout ça pour dire qu'il y a de la marge. Voilà. Il y a possibilité de trouver un arbre qu'on va pouvoir récolter et grâce auquel on va pouvoir fabriquer de l'alimentation. Donc, pourquoi le châtaignier aujourd'hui est considéré comme un dispositif autonomisant essentiel ? C'est parce qu'aujourd'hui, on considère que le châtaigniculteur, moyennant les savoir-faire que je vais évoquer tout à l'heure, il a la possibilité de maîtriser l'intégralité de toutes les actions et les activités qu'il faut mettre en oeuvre de la rénovation jusqu'à son assiette. Donc, à ce titre, on considère que c'est un arbre, cet arbre de nourricier est essentiel dans l'autonomisation en monde rural c'est venant. Donc, je le dis, sur le châtaignier, on a bâti un petit programme et je vais essayer de passer en revue ces savoir-faire pour montrer cette diversité, cette multiplicité de matières sur lesquelles le nouvel arrivant va devoir acquérir des notions. Donc, d'une part, ça commence par la rénovation. La rénovation est absolument essentielle parce que là, celui qui rénove, il va configurer le nouveau verger. Un nouveau verger qui a pour, on s'est inscrit dans le temps long, là, qui va perdurer probablement plus de 100 ans. Donc, ce stade-là est absolument essentiel mais passionnant. Passionnant. Donc, les savoir-faire, c'est là qu'il faut mettre en œuvre. C'est d'abord du savoir, c'est savoir repérer les arbres de l'ancien verger sur lequel ce sont des arbres qu'il suffit de remettre en production. C'est tout. Par contre, une fois qu'on a repéré que des arbres pour lesquels il n'était plus possible de les remettre en production, là, il va falloir entreprendre des savoir-faire relatifs à l'élagage, relatifs au greffage et qui ont dit, si on dit greffage, on va greffer une variété, il va falloir mettre en place tous les savoir-faire sur la connaissance variétale. Donc, c'est vaste programme. Une fois qu'on en est là, qu'on a franchi les étapes de la rénovation, arrive l'entretien du verger et l'entretien du verger, c'est principalement, c'est restaurer le biotope du châtaignier. Le châtaignier est un organisme vivant, il a besoin d'avoir son espace, son espace propre, schématiquement, pour résumer, au biotope. Alors, comprendre le biotope du châtaignier, c'est des savoirs. Voilà. Le hou, le noisetier, la prairie, la prairie, etc. Le genet, la fougère, comprendre le rôle écologique de toutes ces plantes dans ce biotope du châtaignier. Là, on est sur du savoir. Là, il faut apprendre. Ensuite, arrivent les savoir-faire, c'est quelles sont les pratiques vertueuses qui vont permettre de rétablir le biotope du châtaignier. Donc, ça passe par, il faut arrêter de brûler, il faut probablement remettre, il faut mettre des ruches, des abeilles, il faut rétablir des habitats pour les auxiliaires, constituer des endets, ne pas enlever le bois mort. Le bois mort, on enlève parce qu'on a besoin d'alimenter le feu. D'accord ? Mais il faut laisser du bois mort parce que le bois mort, c'est de l'habitat. Donc, il faut comprendre tout ça et il faut mettre en œuvre. Le bois mort, par contre, ne doit pas empêcher la récolte parce que n'oublions pas qu'on est sur un arbre nourricier qui doit produire du fruit que l'on va récolter. Donc, tout ça, il faut savoir l'organiser, comment on l'organise. Et puis, bien évidemment, un autre aspect, c'est le sol. Il faut à tout prix stopper l'érosion du sol, maintenir le sol. Les murs, on est en Cévennes, donc c'est des murs et il va falloir, il faut réapprendre à reconstruire des murs. Et là, on n'est plus sur des pierres de taille, on est sur de la pierre de récupération et qui est très souvent de mauvaise qualité. Avec ça, il va falloir construire des murs costauds et solides qui vont durer au moins 20 ans, 30 ans, 50 ans, voire 100 ans si possible. Parce que c'est quand même du boulot. Tout ça, c'est le savoir-faire. Ensuite, arrive bien évidemment la récolte. Le parti pris que l'on a, c'est la récolte par filet. D'ailleurs, là c'est clair, soyons pragmatiques, je ne sais pas qui c'est qui l'évoquait tout à l'heure. Si on met du châtaigny, c'est pour récolter des châtaignes d'une certaine manière. Et soyons pragmatiques, nous nous sommes deux, on évacue le recours à la machine. Allez, je vous raconte juste une histoire qui est vraiment assez symptomatique. Un jeune agriculteur qui me contacte il y a deux jours, deux jours là, il vient d'accéder à sa DGA, son aide financière, voilà. Et qu'est-ce que tu as fait de ton pognon ? Je viens d'acheter un aspirateur à châtaignes. Putain ! Alors il m'explique que la machine est géniale, elle fait tout. Deux tonnes en un jour. Deux tonnes en un jour. Ah ouais, comment tu comptes récolter ? Deux tonnes. Et qu'est-ce que tu vas faire de la machine après ? Je vais voir s'il y a d'autres que moi qui sont intéressés. Bon, je ne vais pas parler de pognon pour savoir comment il a payé ce truc-là. Nous, à tous les deux, pour ramasser deux tonnes de châtaignes, il nous faut quatre demi-journées. Voilà, c'est tout. C'est très fort. Non, mais c'est tout. À 65 ans, je veux dire, bon, c'est-à-dire que vous, jeunes, en deux temps entre mouvements, vous me faites ça. C'est pour montrer le côté absolument imbérable. Donc, par contre, c'est là, on accepte le filet. Donc là, c'est sûr, on fout du plastique de partout, mais on le récupère parce que le filet, c'est quand même cher et durée de vie. Moi, j'ai des filets que j'utilise depuis 90, donc, qui bientôt vont avoir, depuis 95, qui bientôt vont avoir, vont faire leurs 30 ans. C'est-à-dire, un filet bien entretenu, c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc, le savoir-faire, c'est la récolte à la main et une récolte productive. Il faut savoir comment on met en œuvre tout ça. Ensuite, arrive la transformation. La transformation, on a deux produits. Nous, ce qu'on ne consomme pas forcément, c'est la crème de marron et le marron naturel. Pourquoi on ne le consomme pas ? Parce que c'est du sucre, c'est des autoclaves, c'est de l'énergie, c'est des bocaux, c'est des capsules, c'est tout un tas de trucs comme ça. Il n'empêche quand même que pour un agriculteur qui s'installe, c'est aussi une source de revenus. Juste une parenthèse sur ce qu'est un savoir-faire. Et là, ce qui est très intéressant, c'est sur le séchage. Pour moi, le savoir-faire, c'est connecté directement du sensoriel. Comment peut-on suivre le séchage ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. C'est d'abord les yeux. Dans un premier temps, les châtaignes transpirent. On le voit, elles transpirent. Il y a une odeur, une espèce d'odeur de marée qui remonte, etc. On est dans la phase transpiration. Ensuite, on arrête la transpiration. Et ça, ce n'est pas compliqué. On le sent, c'est le toucher qui intervient. Les couleurs, la châtaigne n'est plus brillante. Donc, on le voit à la couleur, on le touche, il se passait quelque chose. Donc, c'est bon, le séchage avance. Deuxième étape, et là, l'odeur d'humidité disparaît, on passe à autre chose. Ensuite, troisième étape, là, on touche à la châtaigne, le bruit est différent. On les remue, le bruit est différent, et puis, magie, la châtaigne commence à s'échauffer. Donc, ça veut dire que là, on est en cours d'aboutissement. Et dernière étape, le marteau. La châtaigne, on la casse, on l'épluche, on la met sur une pierre, on tape au marteau. S'il ne reste rien sur le marteau, la châtaigne est sèche. S'il reste un peu de particules, de pulpe, il faut continuer le séchage. Voilà. Donc, j'ai encore des quantités de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de le dire. Mais voilà, l'idée de dire ça, c'est que le savoir-faire, ces savoir-faire-là, ça ne peut pas passer qu'à travers des tutos, ou de la littérature, ça passe inévitablement, impérativement, par de la pratique, par du faire, et par du temps long, se donner le temps d'apprendre, se donner le temps de percevoir tout ce dont on a besoin de percevoir à travers la matière. Voilà. Je veux juste rajouter que la châtaigne sèche a nourri les sévenoles pendant des siècles, mais qu'elle est en pleine déprise, là, maintenant, ce n'est plus du tout au goût du jour. On essaie de la réhabiliter et on fait des ateliers dégustation, cuisine, etc. Merci, Alain, de m'avoir tendu le marteau. Donc, moi, je suis taillandier, c'est-à-dire que je suis forgeron spécialisé dans la fabrication d'outils. Donc, taillandier, ça vient de taillant, mais de manière générale dans la fabrication d'outils à main. J'ai exercé ce métier-là dans deux situations majoritairement. C'est celle de l'archéologie expérimentale sur le chantier médiéval de Guédelon où je fabriquais, je réparais les outils pour les autres artisans du chantier, les tailleurs de pierre, les maçons, les charpentiers, etc. Et suite à ça, j'ai tenté une réinsertion d'un atelier de village, comme ça, d'une forge de village dans les Cévennes. Voilà, donc, chacune des deux expériences a duré environ trois ans. Et là, depuis peu, j'ai déménagé et je suis en train de me réinstaller dans le bocage natal en Normandie. Donc, avant de poser la question de l'outil dans ce qui pourrait être notre futur proche, je vais essayer une petite mise en contexte et je vais passer par un passé très lointain. Donc, je vous propose une petite photographie qui est celle d'un atelier de fabrication d'outils il y a deux millions et demi d'années. Il y a deux millions et demi d'années, donc c'est pas homo sapiens, on parle probablement d'homo habilis. On a déjà une production complexe, on a des gestes précis, un savoir-faire qui est maîtrisé et en fait, on a tout un tas de caractéristiques comme ça qui font de ce savoir-faire de la fabrication d'outils en pierre un artisanat tel qu'on le décrit encore aujourd'hui. une gestion une bonne gestion de la matière première on va sortir plusieurs couteaux d'un même bloc de pierre une production optimale c'est-à-dire qu'on produit des objets qui sont de la meilleure qualité qu'on puisse obtenir dans les conditions. On a probablement la présence d'aires d'apprentissage on reconnaît ça tout bêtement parce qu'il y a beaucoup d'échecs et on a aussi une adaptation à la matière première c'est-à-dire qu'on est déjà capable de tailler différemment du basalte ou du quartz. Pourquoi j'en passe par là ? C'est pour montrer que cet artisanat-là il nécessite le fait de pouvoir penser en termes de causes et de conséquences il y a une organisation du travail et donc il y a une capacité d'abstraction on va projeter l'activité avant de l'effectuer même si c'est inconscient mais en tout cas il faut pouvoir mettre en ordre un processus de fabrication. Alors cette pensée technique est requière de manière évidente de la logique et donc dans les origines comme ça purement matérielles du rapport outillé à la matière je pense qu'on trouve quelque chose qu'on prend généralement pour la forme la plus développée de l'intellect humain c'est-à-dire la capacité d'abstraction et je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence de nature quand il s'agit de penser une fabrication d'outils ou une fabrication d'autre chose une activité comme ça manuelle et par exemple une pensée en philosophie on va penser en termes de causes de conséquences de différences de variations de ressemblances etc voilà donc j'en passe par là parce qu'on a tendance dans notre société à découper entre manuel et intellectuel et ça je pense que c'est quelque chose qui doit être quand même remis en question notamment parce que les systèmes de domination qui existent actuellement ils utilisent cette différenciation le manuel quelque part les métiers manuels c'est la voie de garage des mauvais élèves alors que en fait pour être manuel il faut de l'intellectuel alors que pour être intellectuel il ne faut peut-être pas forcément de manuel je vais essayer de donner quelques bonnes nouvelles parce que en fait quand on fait mon métier le détail en dit il n'y en a quasiment plus et on se pose quand même la question du sens de ce qu'on fait est-ce que ça a encore un sens de lutter pour maintenir des métiers comme ça qui sont quasiment éteints et donc le premier sens c'est que les savoir-faire outillés ils sont des vrais moteurs de l'autonomie j'entends par là une autonomie authentique c'est-à-dire c'est-à-dire que moi je ne me satisfais pas de l'idée de déplacer une dépendance du supermarché vers le supermarché de bricolage c'est pas satisfaisant et donc les savoir-faire manuel et notamment la taillanderie qui est vraiment un levier le taillanderie c'est celui qui produit les outils pour les autres donc c'est vraiment un levier pour les autonomies locales c'est je pense aller jusque là c'est une vision je me rends bien compte qui est peut-être un peu poussée loin mais aller jusque là ça permet de voir où est-ce que se trouve l'authenticité un outil ça peut se regarnir ça peut se réparer peut-être pas à l'infini mais pendant très longtemps il y a des outils qu'on trouve aujourd'hui sur des vides greniers par exemple qui datent peut-être du 18ème siècle ou peut-être même des fois des outils plus anciens qui peuvent être regarnir donc c'est ajouter rajouter une partie assiérée on va faire une soudure à la forge pour voilà pour redonner de la matière première à l'outil là où il s'est usé une bonne nouvelle c'est qu'on est tous câblés on est tous fait pour réapprendre des savoir-faire manuels l'évolution nous a fait de telle manière qu'on prend du plaisir à oeuvrer on prend du plaisir à partager les savoir-faire et on prend du plaisir à réussir à résoudre des problèmes alors ça si vous proposez un problème complexe à un singe sans lui proposer de banane ou de récompense à la fin il est très feignant il n'a pas envie de résoudre le problème alors que l'être humain est assez bizarre il peut éprouver du plaisir à résoudre le problème juste pour le problème ce que je veux dire par là c'est que notre héritage de cette pensée ouvrière c'est ça aussi une bonne nouvelle aussi c'est que détaillant dire finalement il y en a encore quelques-uns donc c'est pas un savoir-faire qui est totalement perdu et que la reconquête comme ça de ce savoir-faire là ça peut débloquer une sorte de potentiel d'invention je vais vous présenter quelques défis qui sont liés à ça le premier défi c'est celui de la situation actuelle de ce métier là qui est un métier qui se fait très rare qui est c'est extrêmement difficile d'en vivre économiquement on se trouve en compétition avec le monde de l'industrie qui produit aussi de très bons outils et donc c'est extrêmement dur d'en vivre il n'y a plus de formation dédiée à ce métier là il y a des formations qui concernent des métiers qui sont un petit peu proches comme celui de Ferronnier etc mais il n'y a plus de formation dédiée à la fabrication artisanale d'outils en tout cas en France face à ces difficultés économiques les quelques taillandiers qui restent encore ils sont poussés vers de la mécanisation et de l'automatisation ça va être par exemple des fours qui vont chauffer à une température précise les outils pour les tremper ça va être tout ce qui est outils électriques martinet électrique le martinet c'est un marteau mécanique voilà et vraiment on a une mécanisation comme ça des artisans qui qui peut faire peur c'est à dire je ne sais pas on a 10-15 machines par artisan pour 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 s'en sortir pour un salaire de misère quoi pour remplacer le marteau pour remplacer la meule en pierre pour remplacer le soufflet manuel voilà bon comme je suis jusqu'au boutiste je vais vous présenter les 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 dernières dépendances parce que je enfin je vais vous présenter les oui les dépendances de mon métier tout bêtement il y a trois dépendances majoritairement il y a celle de l'énergie donc là je viens d'en parler c'est les outils les outils automatiques qu'on fait fonctionner ce qu'il faut savoir c'est que ce martinet par exemple le marteau mécanique dont je parlais c'est pas une invention d'hier il y a des martinets qui datent du moyen âge et qui fonctionnaient à l'énergie hydraulique tout bêtement sur le principe du moulin il y a une dépendance en combustible le charbon alors on peut utiliser du charbon de bois mais il faut en produire une certaine quantité et voilà quand on a un métier comme ça c'est difficile de se mettre à faire un autre métier à côté un métier de charbonnier et la dépendance qui est peut-être la plus difficilement dépassable c'est celle du matériau puisque on a un matériau qui aujourd'hui est produit uniquement par le monde industriel et qui est très lié là pour le coup à un fonctionnement systémique voilà et c'est si on voulait par exemple remettre remettre en action une production locale de fer ça voudrait dire trouver du minerai le minerai en Europe on l'a mangé en gros c'est pas en grande majorité ça voudrait dire retrouver le savoir-faire parce qu'en fait les savoir-faire artisanaux comme ça c'est pas les mêmes que les savoir-faire de l'industrie donc en fait le savoir-faire du bafourneau qui est la méthode qui a précédé à la méthode industrielle c'est un savoir-faire qui est quasiment perdu il y a très peu de gens qui savent faire ça et ça reste au niveau très expérimental voilà donc c'était un petit peu pour les trois les trois dépendances on conclut là-dessus on a un petit temps proposé par Caroline vraiment merci c'était passionnant merci merci